Mesdames et Messieurs, bonsoir. Difficile d'imaginer la douleur mais l'essentielment de la mère des parents de Lin Jun, cet étudiant chinois assassiné de la plus horrible façon le mois dernier à Montréal. Très discret depuis leur arrivée au Canada, ils ont accepté d'accorder une entrevue exclusive au réseau anglais de Radio-Canada. On en apprend plus sur la vie et les espoirs de celui qui était venu à Montréal pour améliorer le sort de sa famille, mais qui aurait eu le malheur de rencontrer Luc Laroco Magnotta. Benoît Chiaçon. Les plaies sont encore vives. Un trou béant laissé dans le cœur d'une mère et d'un père qui se demandent comment ils pourront vivre après cette tragédie. L'entrevue s'est déroulée le lendemain de la crémation de leur fils, Julie. Ils ont accepté de parler à notre collègue de la CBC, Mark Kelly, pour que les gens connaissent un peu mieux leur fils. Sa mère se rappelle les balades en vélo en famille. Jun était un garçon curieux, posait toujours des questions, voulait tout savoir. Son père était convaincu que Jun Lin allait devenir quelqu'un d'utile à la société. Il était intelligent et avait un grand cœur. Quand il a été accepté à l'université au Canada, il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour sa sécurité. Il a toujours donné des nouvelles. Puis, les appels ont cessé pendant trois ou quatre jours. Puis, une nièce a appelé pour leur dire d'aller sur Internet, où on annonçait la mort de leur fils. C'est le choc. La photo de Jun était déjà publiée. Il s'est évanoui. Aucun mot ne peut exprimer leur douleur. Le plus dur, c'est de savoir que beaucoup de gens ont vu la vidéo de l'assassinat sur le web. Chaque fois, c'est comme si mon fils était tué à nouveau. Elle ne sait pas pourquoi son fils s'est retrouvé dans l'appartement de Luca Maniota, ni si les deux se connaissaient. Jun ne semble pas souffrir de solitude. Il ne croit pas que son fils était homosexuel, mais dit que de toute façon, ça ne devrait pas avoir d'importance. Elle croit que l'assassin a profité de la bonté, de la candeur de son fils. M. Lin, lui, est convaincu que le racisme a joué un grand rôle. Pourquoi avoir envoyé les restes humains à des partis politiques et à des écoles? Nous pensons que c'est parce qu'il était chinois. Ils ont tout de même tenu à remercier les Canadiens qui les ont appuyés dans cette épreuve. Ils souhaitent maintenant que justice soit rendue au procès de Maniota, mais à vous ne pas savoir s'ils peuvent faire confiance aux tribunaux canadiens. Ils veulent rester à Montréal tout au long du procès. Ça ne sera pas facile. Mme Do dit vivre dans la peur à Montréal. Souvent, quand elle croise quelqu'un, elle croit reconnaître l'assassin de son fils. Malgré la douleur, Mme Lin arrive à se réconforter un peu avec cette vidéo qu'elle garde dans son portable qui montre un fils heureux quand il chantait au karaoké. Benoît Giasson, Radio-Canada, Montréal.